Mes chers amis, un député c'est aussi une famille. Je voulais vous présenter brièvement ma famille. Mon papa d'abord, qui a été délégué de la Tunisie au Congrès Sioniste Mondial, qui a créé les premiers 20 cachers en France, qui a été un militant communautaire extraordinaire et qui est un immense exemple pour moi. Mon frère, Moshé, qui est Dayan, commandant d'un tzal, et Rav Alayeshivat Gvoad Betel. Et puis enfin, ma femme, Virginie, qui m'a donné quatre enfants, chez qui je puise toute ma force, toute mon énergie, qui a appris à marcher en Israël. Notre grand garçon, Emmanuel, a aujourd'hui fait son alia. Il a étudié pendant un an et demi chez le Rav Boshko. Aujourd'hui, il est rentré B'Aouk Hachem au Ternyad. Mon deuxième fils, Noam, fera son alia la mai prochaine. Et nous avons encore deux petits-enfants. J'ai besoin de vous le 26 mai. J'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin de votre voix. J'ai besoin que vous sachiez que je saurais défendre les intérêts du peuple juif, les intérêts des franco-israéliens, les intérêts des humanistes en général, pour vos droits, pour l'avenir de vos enfants, pour que le monde reconnaisse qu'Israël est l'État le plus moral, le plus humaniste au monde, pour que la France arrête de se tromper dans ses alliances, comme elle l'a fait avec les Syriens, avec les Libyens et d'autres, et pour dire enfin que Jérusalem est la capitale indivisible du peuple juif. Voilà la vue de Jérusalem. Regardez comme elle est belle, cette ville. C'est la capitale éternelle et indivisible du peuple juif et de l'État d'Israël. Et personne, jamais, ne la sépara jamais. Merci de votre confiance.